On parle de plus de 500 000 personnes en France qui ne peuvent pas téléphoner à cause de leur surdité. J'aimerais voir un jour que les gens ne s'étonneront plus. Je veux dire, pourquoi tu ne mets pas les sous-titres au téléphone ? Pour être passionné, il faut être concerné par ce qu'on fait. Et donc, le fait de répondre à un problème qui nous concerne et qu'on sait qu'on va nous-mêmes utiliser, permet, je pense, d'avoir cette passion pour son produit. Donc, je crois que cette passion, quand on la voit, c'est ce qui est déterminant pour des business angels ou pour des investisseurs pour investir dans cette entreprise. Je parie toujours sur l'équipe. Et l'équipe, c'est souvent un fondateur, souvent plusieurs, et leur cercle prof. C'est toujours le seul critère de foi à la fin. Pour les investissements, pour les partenariats, pour les contrats commerciaux, c'est toujours le critère. Il faut des mecs, des nanas, qui viennent de n'importe où, qui ont vécu le truc et qui se disent « ça, c'est pas normal, ça touche X millions de personnes, c'est pas tenable en fait, on peut pas. En fait, tu me dises un jour, on peut pas continuer comme ça. » L'entrepreneurs peuvent être mauvais sur leurs idées, mais aussi les consommateurs et les investisseurs peuvent être mauvais sur les entrepreneurs. Et nous avons vu beaucoup d'investisseurs venir et dire, « Oh, je devrais avoir investi dans Spotify et Airbnb, et je ne pensais pas que c'était une bonne idée quand ils m'ont évoqué. » Donc, je pense que c'est vraiment important de l'écouter à tout le feedback, mais aussi de ne pas nécessairement de l'écouter à tout ce que le client ou l'investisseur te dit. C'est important, c'est important, c'est important. Une fois que tu es en situation de stress, c'est là que tu vois si tu as bien compris les trucs, tu sais les refaire. Je prends ça, je prends mon ordi en plus, il y a quoi d'autre. Ok, je pense que c'est bon. Il y a trois exercices, il y a un petit exercice CSS, il y a un petit exercice HTML et un dernier exercice JavaScript. Voilà, c'est parti. Courage. Merci beaucoup. C'est bon, comme dans Top Chef, on lève la main, il ne faut plus toucher. C'est bon. En fait, on s'est rencontrés avec Ruben, ils ont pitché à Pitch Me Up à Toulouse. Je trouvais que l'idée était super, en fait. Et en plus, je pense qu'on peut aider des gens, on peut aider des pays. On peut avoir de l'impact, un impact concret sur la vie des gens. Des gens qui n'ont pas accès à des alertes s'il y a une inondation, qui n'ont pas accès à savoir s'ils ont suffisamment d'eau dans leurs réserves et leur apporter une solution. Je pense que la solution qu'on a créée, elle est ultra-fit aussi pour les pays en voie de développement, parce qu'elle n'est pas chère. C'est parti. Allez, on va mettre la sortie du four. C'est cool. Voilà, donc ça c'est la carte. Et puis je voulais mettre aussi depuis combien de temps elle est connectée, depuis combien de temps elle est allumée. C'est bien ça. La lime, elle est là, c'est ça ? Là c'est l'arrivée, là c'est l'arrivée. Mais après ça repart par l'étage d'en bas, par l'étage RF. Et nous après, avec la polarisation, on peut détecter si c'est de la pluie forte, faible, de la neige, de la grêle. Ça, c'est votre job après les gars. Ouais, fermons. Ok, c'est bon. Ok, ça marche. Ok, merci beaucoup. Et puis je viendrai vers début d'après-midi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est super pratique. On a un temps fou à passer un coup de fil en deux minutes, c'est réglé quoi. J'adore téléphoner. Ça paraît con de le dire, mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'incroyable encore aujourd'hui. C'est vrai, je dis que le téléphone est certainement plus rapide. Ok, c'est fait, c'est bon. Ok, c'est d'accord, oui, mais je ne sais pas, je n'ai pas compris, machin. Ah, l'opérateur fou. Mais des fois, les gens, ils oublient de répondre. Ouais, ils ne répondent pas. C'est très cool. Bon, du coup, là, tu as déjà passé le test technique, donc là, c'est plutôt le test oral où on va juste poser les questions. Quelles sont tes ambitions professionnelles, personnelles dans ce genre-là ? Qu'est-ce que tu veux faire avec... Qu'est-ce que je veux faire ? J'ai envie de travailler. J'ai envie de savoir ce que c'est qu'aller travailler du lundi ou sans interruption. Que ce soit une start-up, que ce soit une grosse boîte, que ce soit une SO, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a du travail. Qu'on puisse être suivi. Parce que les anciennes formations, on n'était pas suivi. Donc, par exemple, si on était perdus, l'enseignant passait directement à un autre cours. J'ai commencé une thèse au Maroc et après, j'ai suivi mon mari ici. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on m'a mis dans un lycée en électrotechnique. Ça touche un petit peu à l'informatique, mais beaucoup plus à des câblages, à des fils électriques, etc., à des circuits, plus que sur du digital. Et moi, j'ai demandé de l'informatique. Ce que je veux te dire, il faut limite une deuxième promo maintenant, parce que moi, j'ai eu... Sur les deux que j'ai eu, ils sont tous bons. Bah, de toute façon, on va se débrouiller comme ça. En fait, j'ai toujours voulu faire de la météo. J'ai toujours voulu travailler dans quelque chose qui touchait de près et pas de loin à la météo. Et depuis tout petit, je m'étais mis comme objectif, je veux aller bosser chez Météo France, parce que c'était un truc qui me faisait rêver. Et je me suis dit, c'est le meilleur endroit pour être prévisionniste météo. J'étais prêt à continuer à être juste scientifique, s'il y avait eu des postes et s'il y avait eu de l'argent qui est mis là-dedans. Et c'est pas le cas. J'ai mes petits rituels pour faire de la prévision météo. Donc là, à Toulouse, on a nos capteurs qui marchent et qui devraient voir de la pluie. Au Brésil, ça tourne déjà. On a été capable de dire, voilà, il va vraiment pleuvoir beaucoup dans la demi-heure qui suit. Donc, on a envoyé un message et 30 minutes après, les gens avec qui on bosse là-bas nous envoient une photo. La vue de mon bureau et la vue de son bureau, c'est une inondation, quoi. On s'est dit, bon, c'est bon. On y est presque. Il manque plus grand-chose. Franchement, c'est pas mal. Vivre en France, c'est... Je pense que ça dépend du jour où vous m'avez demandé. Financially, personnellement, mentalement, nous donnons 300% à tout ce que nous faisons. Donc, ça veut dire que, au début, nous avons décidé que, avec la petite quantité de fondation que nous avons eu l'année dernière, que je serais la première personne à être salarié. Si vous vivez sur un minimum wage, et que vous devriez payer votre rent, et que vous devriez payer votre student loans, en US dollars, c'est incroyable. Et puis, j'ai aussi besoin d'être, et d'assurer que j'ai payé mon NaviGo, et d'assurer que les choses que vous avez besoin pour vivre et ne pas s'arrêter. C'est peut-être que vous vivez paychecke à paychecke, et que c'est un stretch. Mais je pense que pour nous, le bon outweait le bon. Donc, c'est quelque chose que nous devriez faire. Je veux dire, nous devriez faire, il n'y a pas de manière à faire. Nous sommes dans notre nouveau appartement, que vous n'avez pas l'impression d'avoir vu avant. Oh, vraiment? Oh, oui. Vous avez eu une crise quand on est là, non? Crises. Mais oui. Vous aimez ce que vous avez fait? C'est où le nouveau appartement? C'est, comme 20, 25 minutes de Plast du Cliché, où nous étions avant, donc c'est juste plus loin au nord de la Gare du Nord. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est juste plus facile de faire. Il y a de l'apprentissage ? Oui, il y a de l'apprentissage. On est en plein dans les mots qui buzzent, je suis d'accord. Il faut les utiliser, les mots qui buzzent. Donc, mon cerveau est toujours en train, il est toujours en train, et il n'est pas possible de faire pause. Même quand je devrais pas se faire pause, c'est comme... Tu me l'as donné à moi ? Tu me l'as donné à moi ? À moi ? Ah bon, tu m'entends ? Mais oui, je t'attends. Mais probablement pas de la même manière.